Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouvelle rencontre. Aujourd'hui un athlète un peu particulier que j'accueille. Donc la dernière fois je l'avais interviewé avec la Fédération Française de Force il y a déjà deux ans. Il avait terminé vice-champion d'Europe en 2018. Donc on accueille aujourd'hui Panayoutis Tarinidis, athlète en catégorie moins de 66 kg Open. Il a réalisé le meilleur indice de tous les temps au total lors du test match de l'équipe de France. Prenez le temps de l'écouter, prenez le temps d'écouter la passion qui nous anime pour la force athlétique. Son parcours jusqu'ici, Panayoutis Tarinidis, c'est maintenant. Salut Panayoutis Tarinidis, c'est maintenant. Bienvenue dans ce nouveau podcast Best of the Vist. C'est la première fois que du coup j'organise un podcast en réalité augmentée, c'est ce que j'ai pu dire. Face to face. Donc j'ai fait quelques podcasts justement en visio pendant le premier confinement, etc. Là je me suis dit on va se poser tranquillement, on va parler force un petit peu au cours de ce podcast. On va parler de toi, de ton parcours, même si on a déjà découvert ton parcours il y a déjà deux ans dans une interview que j'avais fait avec la fédération de force. Mais beaucoup de choses se passent au fur et à mesure, donc ça fait déjà deux ans qu'on s'est fait. Et déjà comment ça va aujourd'hui ? Tout roule pour toi au niveau de la force, au niveau de tout ça ? Bah écoute, oui, alors après bon, je pense qu'on est tous un peu dans une période compliquée avec toutes les restrictions sanitaires. Et je pense que c'est une période compliquée pour les gens de manière générale et pour la force aussi, puisque la force est pratiquée par des gens jusqu'à preuve du contraire. A priori. Ouais, donc ouais, mais sinon, bah écoute, on va dire que je me plains pas pendant cette période, puisque je sais qu'il y a des personnes qui sont dans des situations beaucoup plus compliquées que les miennes. Et voilà, j'ai la chance de pouvoir continuer à m'entraîner. D'accord. Et ça, je pense qu'en tant qu'athlète, c'est un truc qui m'aurait énormément fait de mal si jamais je n'avais pas pu continuer à m'entraîner. Donc là, j'ai réussi à m'organiser, que ce soit lors du premier confinement ou lors de ce confinement actuel, pour pouvoir continuer à m'entraîner normalement. Ok. Et en plus, comme tu as le statut de haut niveau, ça te permet de pouvoir plus ou moins circuler librement. Exactement, exactement. Après, c'est pas, t'as le statut et donc du coup, tu fais ce que tu veux. Bien sûr. Mais en tout cas, pour mes déplacements lors de mes entraînements, j'ai pas de soucis vu que c'est un statut dérogatoire. Ok. Donc voilà. Donc ça, c'est le côté un peu cool. Voilà. Enfin, c'est le côté qui fait que le confinement reste tolérable. Tolérable, on va dire. Voilà, de mon point de vue. Et après, on en avait notamment parlé lors de la toute première interview qu'on avait fait ensemble il y a déjà deux ans, comme on l'a dit tout à l'heure. Et du coup, en fait, j'ai un rythme de vie, on va dire, entre guillemets, je vis déjà un peu en autarcie de la société, tu vois. Je vis un peu en marge de la société. Ça change pas beaucoup de choses. Ouais, en vrai, pas tant que ça, tu vois. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont peut-être un rythme de vie plus mondain que le mien, que ça doit beaucoup changer. Mais moi, vraiment pas énormément, tu vois. C'est juste, enfin, voilà. Je pense que ça va changer beaucoup de choses dans le monde, dans la manière dont le monde va fonctionner post-Covid. Mais dans ma vie à moi, personnelle, à mon échelle, ça ne me change pas énormément de choses. Ok. D'ailleurs, on continue sur ce truc. C'est quoi ta journée type, plus ou moins ? Comment tu t'occupes sur la journée ? Tu t'entraînes à quelle heure ? Tu te lèves à quelle heure ? Comment ça fonctionne ? Alors, on va dire que j'ai la chance de travailler à domicile, en distance. Donc, du coup, je n'ai pas forcément d'horaire fixe de travail. J'ai une quantité de travail à faire à la semaine, au jour, mais je n'ai pas d'horaire fixe de travail. Donc, ça déjà, ça me laisse une grande flexibilité pour organiser mes entraînements. Mais même si je n'ai pas d'horaire fixe, un peu naturellement, je me fixe des habitudes. Et donc, du coup, une journée type. Alors, je me lève en général, ça dépend de l'heure à laquelle je me couche, mais entre 14 et 16 heures. Ok. Donc, quand je me couche tard, tard étant pour moi quasiment 7-8 heures du mat', du coup, je me lève plutôt vers… Ouais, tard ou tôt, tu vois, ça dépend. Ouais, quand il fait jour. Voilà, quand il fait jour. Bah, du coup, je me lève plutôt vers les 16 heures à ce moment-là. Et si je me couche un peu plus tôt, je me lèverai plutôt vers les 14 heures. Donc, je me réveille, je travaille un petit peu, je m'occupe de mes chiens, je vais m'entraîner. Comme t'as pu le constater ce soir, la salle est à environ une heure de chez moi. Donc, aller-retour, ça fait quasiment deux heures de transport quasiment tous les jours quand je vais m'entraîner en tout cas. Qui est énorme du coup. Qui est pas mal. Ça fait 80 kilomètres par jour. Ouais, c'est ça. Je fais 40 kilomètres aller, 40 kilomètres retour. Donc, 80 kilomètres et je me suis amusé à faire une petite moyenne. Du coup, ça me fait environ 400 kilomètres par semaine pour aller m'entraîner. Et au moins, ça fait environ 2000 kilomètres par mois. Et du coup, tu ramènes ça à l'année, ce qui ferait environ 24 000 et quelques environ à l'année d'entraînement. Ça fait environ deux ans que j'ai ce rythme. Depuis qu'on avait fait la première interview justement. Quelques mois après, avec quelques amis, on avait basculé sur un système de salle privée qu'on loue, etc. Et du coup, en deux ans, ça fait environ 48 000 kilomètres dédiés à mes entraînements en forces athlétiques. C'est pas mal. Et quand tu penses, tu vois, c'est… Quand tu penses au nombre de kilomètres, du coup, au coût que ça représente en termes d'essence et au temps que j'ai passé dans les transports, enfin dans la voiture pour aller m'entraîner, ça fait un petit… C'est presque genre comme un représentant commercial. C'est ça. C'est ça. Mais tu vois, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, quand même, tu te rencontres une heure. » Et moi, je dis « Ouais, mais pour ton travail, tu ne te poses pas la question. Tu dois faire une heure de travail, tu fais une heure de transport, tu fais une heure. » Beaucoup de gens font ça. Et même, voilà. Et je pense qu'une heure, c'est la moyenne, je pense, de la durée de déplacement de ton domicile à ton lieu de travail. Donc, en réalité, ce n'est pas si énorme que ça. Donc, du coup, je vais à l'entraînement, je m'entraîne, je rentre, je travaille, je mange, je m'occupe de mes chiens, je travaille, je dors et je répète. Tu répètes, ouais. Donc, c'est combien de fois par semaine ? Cinq fois, six fois ? C'est plutôt cinq fois. Quand on avait fait l'interview, à ce moment-là, je m'entraînais beaucoup plus que ce que je m'entraîne actuellement. Actuellement, je m'entraîne environ quatre fois par semaine depuis, je dirais, un an et demi, quelque chose comme ça. Ça te convient mieux ? Ouais, en fait, si tu veux, j'ai beaucoup évolué sur cet aspect-là. Et ça a été une évolution qui s'est vraiment faite naturellement, tu vois. Je me suis rendu compte qu'à certains égards, mon rythme d'entraînement ne me convenait pas. J'ai commencé à développer des petites douleurs, des petites endinites. Et puis, du coup, un peu malgré moi, tu vois, j'ai été obligé de lever le pied un petit peu, de m'allouer plus de jours de repos dans la semaine. Et je me suis rendu compte que ça allait de mieux en mieux. Et donc, du coup, je crois que je suis passé à ce moment-là. Je m'entraînais quasiment tous les jours. Je suis passé à six jours par semaine. Je suis passé à cinq jours par semaine. Et j'ai transitionné sur quatre jours par semaine. Et actuellement, je suis toujours sur ce rythme de quatre jours. C'est quoi ? C'est lundi, mardi, jeudi, vendredi ? Jeudi, samedi. Jeudi, samedi ? Ouais. OK. L'avantage, c'est que, tu vois, en général, le lundi, c'est une grosse séance, je suis en forme. Le mardi, j'ai très rarement 24 heures entre mes deux séances. Donc, je sais que souvent, le mardi, c'est une séance compliquée, mais je l'accepte. Ouais. Et après, la séance du jeudi, souvent, je suis en forme parce que j'ai le mercredi où je me repose. Et pareil pour le samedi. Et en plus, ça me libère aussi des jours pour travailler, aller voir ma famille, voilà, ce genre de choses. Un peu plus de temps perso entre les deux. Exactement. Et je pense que, en fait, je suis un gros travailleur, samedi, networker, évidemment. Mais je pense que, des fois, c'est pas en faire trop, c'est pas bien, mais c'est juste que pour en faire trop, il faut se laisser quand même le temps de récupérer, tu vois. Pour en faire beaucoup, il faut quand même avoir des ressources. Et du coup, je pense que 4 jours, ça te permet d'avoir pas mal de récup et donc de pouvoir t'entraîner dur à côté et de récupérer, en fait. D'ailleurs, parle-nous de ce travail un peu de Silent Worker, de cette marque qui s'est créée il y a un an et demi. Ouais, c'est ça. C'est ça. On a fait le lancement officiel lors des championnats de France jeunes à Bordeaux, du coup, en 2019 ou 2018 ? 2019. 2019, ouais. 2019. Oui, c'était dans le magnifique gymnase de Bordeaux-Belle. Ouais, c'est ça, exactement, dans le sud. Ben, c'était à la SPOM. Non, c'était pas à la SPOM. J'ai un doute. Non, c'était à la SPOM qui est organisée. Ok, d'accord. Mais c'était à... Donc, ouais, en fait, on a lancé ça. Donc, moi-même, Anissa, ma compagne et du coup, Corentin Clément. Et en fait, ça s'est fait un peu naturellement. Avec Anissa, ça faisait déjà un petit moment qu'on parlait de créer une marque. Et un jour, je parlais un peu par hasard avec Corentin qui me dit, ben, moi aussi, j'ai envie de créer une marque. Et puis, vu que tous les deux, on avait vraiment très bien accroché ensemble, on se connaissait pas du tout avant, en fait. On s'est rencontrés sur les réseaux un peu par hasard. On s'est rendu compte qu'on avait un petit peu le même mindset, un petit peu la même envie, tu vois, de s'entraîner dur, de progresser et de créer vraiment un élan dans la force. Et du coup, ben, on s'est dit, ben, écoute, tant qu'à faire, si on est tous les deux chauds pour lancer une marque, ben, pourquoi pas le faire ensemble ? Et on a lancé ça. Et du coup, ben, honnêtement, ça a eu un début plutôt bon. Après, les choses se sont un peu stabilisées. Bon, il y a évidemment la situation sanitaire qui n'a rien à arranger. Bien sûr. Mais nous aussi, de notre côté, on a été un petit peu trop patient. Enfin, pas forcément patient, je dirais peut-être inactif, tu vois, plutôt. Et après, ben, à un moment, on s'est dit, let's go, on relance un gros élan. Et c'est ce qu'on fait depuis quelques mois maintenant. Et franchement, on est vraiment content du retour qu'on a. Et j'en profite pour remercier tout le monde, tous les gens qui nous soutiennent. Donc, voilà, tout le monde qui fait partie, évidemment. Et c'est juste incroyable, tu vois, pour moi de me dire que, ben, il y a des gens dans la France entière et même maintenant depuis quelques temps à l'international qui nous achètent des t-shirts. C'est juste incroyable. Franchement, c'est un soutien. Tu vois, on dit toujours ça. Genre, si quand j'avais commencé, on m'avait dit que j'aurais ce genre de soutien, je ne l'aurais pas cru. C'est un peu vrai ou faux à la fois parce que je l'ai fait en me disant, ça peut marcher, tu vois, évidemment. Mais c'est juste incroyable, tu vois, et vraiment, à chaque fois qu'on reçoit une commande, on a toujours la même folie des débuts, tu vois. Au début, on... Tu remplis ton t-shirt. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et en fait, on a l'appli de gestion du site sur notre téléphone. Et du coup, on refresh. Avant, on était en refresh, genre, toutes les heures, en mode, putain, on a une commande. Oh, yes, on a une commande, trop cool. Incroyable. Et là, du coup, on fait encore un peu ça, tu vois. À chaque fois qu'on a une commande, moi, à chaque fois qu'il y a une commande, c'est un truc particulier pour moi, tu vois. C'est pour ça qu'on prend vraiment beaucoup de soin de faire des colis qualitatifs. Non seulement la marque, on veut que les vêtements soient qualitatifs. C'est des vêtements que je porte à quasiment tous mes entraînements. Donc, je veux que ce soit des vêtements qui correspondent à ce dont je pense avoir besoin en tant qu'athlète. Donc, pour moi, un bon t-shirt, pour un athlète en force athlétique, c'est un t-shirt qui ne va pas être trop épais, ni trop fin. Parce que si le t-shirt est trop épais, tu vas avoir trop chaud, notamment en été. Et s'il est trop fin, au squat, ça peut être dérangeant. La barre peut moins bien agripper le t-shirt. Voir, ça peut déchirer le t-shirt si tu as un grip de barre agressif. Et en plus, tu veux quand même que le t-shirt tienne un peu, même si évidemment avec la sueur, les lavages nombreux, etc., ça tient moins bien qu'un t-shirt de la vie courante. Voilà, donc en fait, si tu veux, c'est une marque dans laquelle je mets beaucoup d'attention. Et je suis vraiment ultra content des retours qu'on a et du développement actuel. Et encore une fois, c'est vraiment grâce à tout le soutien qu'on a pu trouver chez les pratiquants de force athlétique. Et c'est juste fou. En fait, je pense que Soundworker, c'est également un message, tu vois. Comme je l'ai dit, moi, Soundworker, Corentin, Anissa et moi-même, je pense qu'on est Soundworker dans plein de plans et d'aspects de nos vies, notamment la force athlétique. Puisque voilà, tu le sais, en backstage, je m'entraîne extrêmement dur, Corentin aussi. Et je pense que du coup, le fait d'avoir mis ça en avant en disant, c'est un mindset et du coup, vous pouvez en tout cas montrer votre adhérence à ce mindset avec un t-shirt. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont trouvé un écho. Et en fait, c'est un peu la masse silencieuse qui s'entraîne dur, qui travaille dans son coin avec des objectifs, avec des envies, mais qui va charbonner jusqu'au bout. Et c'est un peu ce qu'on veut développer. En gros, c'est genre le jamais satisfait. Exactement. Ouais, exactement. Et on l'a aussi dans notre marque, tu vois, parce que dès qu'on lance un truc, dès qu'on a certains feedbacks et tout, on essaie toujours de faire mieux. Et je pense pas qu'un jour, j'arriverai, que ce soit dans ma vie personnelle, professionnelle, athlétique ou avec Soundworker, où je me dirais, c'est bon, j'ai réussi, tu vois, j'ai fait le truc. À chaque fois, tu prends la victoire et t'es en mode, c'est cool, ça fait très plaisir. Et maintenant, j'avance et qu'est-ce que je peux faire de plus, la fois d'après, ensuite. Ok, ok. Donc, c'est ça, enfin, trouver que ce que t'as fait, c'est cool et c'est bien et ça te fait plaisir, mais te dire, je peux encore faire mieux, donc j'y vais, quoi. Et tu mets longtemps, justement, à retomber sur tes pieds pour te dire, ok, c'était cool, mais maintenant, j'avance, je fais plus. Mais pour être franc avec toi, je crois pas que ça me soit arrivé une fois où j'ai volé pendant une semaine et où je me suis dit, allez, maintenant, les pieds sur terre. Ouais. Je pense que, alors après, peut-être que parce que j'estime que j'ai pas eu assez de succès, que ce soit, du coup, sportivement ou professionnellement ou peu importe, mais j'ai jamais vraiment eu ce côté un peu, j'ai fait le taf, je peux me poser et, tu vois. Moi, j'ai l'image de Thanos. Ouais, Avenger. Voilà, j'ai l'image de Thanos dans Avenger, tu vois, une fois qu'il a accompli ce qu'il voulait accomplir, il va se reposer dans sa planète avec son grand jardin et la seule chose, la dernière chose qu'il lui reste à faire, c'est contempler son jardin parce qu'il a fini, tu vois. Oui. Je pense que, peut-être qu'un jour, j'en serai là, mais pour l'instant, j'en suis très loin et avant d'en arriver là, Thanos a dû mener un certain nombre de batailles contre des adversaires redoutables et je me vois un peu dans ce genre, tu vois. Parce que toi, tu vas collectionner, du coup, les médailles. Exactement, exactement. Je vais collectionner les titres. Les titres. Comme les pierres d'infinité de Thanos. Impeccable. Donc, six titres, du coup. C'est ça. Donc, on a perdu six titres de champion du monde, du coup. Et ouais, bah écoute, je pense que le premier titre sera déjà symbolique, tu vois. Ouais. On rappelle, du coup, tu n'as jamais gagné un championnat de France. Non. Mais pourtant, tu es le meilleur indice de tous les temps masculin en France. Ouais. Donc, bon, après, il y a eu des circonstances avec le Covid, avec des championnats annulés, etc. Exactement. Voilà, il n'y a pas eu les trucs qui font que tu as pu gagner un titre. Tu vois, là, on est le mardi 20, non, on est le mardi 15 février. 16, ouais, 15 février. Et du coup, donc, samedi dernier, tu as terminé premier à lundi sur le test de sélection en France. Ouais. Symbolique, on va dire. Pareil, il n'y a pas de médaille, etc. Donc, voilà. Ouais. Peut-être que ton premier titre, ce sera un titre de chanson. Bah justement, toi et moi, on en parlait et on se disait, ce serait quand même cool. Je pense que ce serait cool, tu vois. Ce serait un peu triste de devoir être champion du monde avant d'être champion de France. Mais je pense que là, actuellement, en tout cas, ce dont on parle, c'est environ mi-juin pour les championnats de France. S'ils ont lieu, bon, évidemment, je compte les gagner. Et du coup, ce serait officiellement mon premier titre. Et du coup, s'ils n'ont pas lieu et que les championnats du monde ou d'Europe ont lieu avant les championnats de France, bah évidemment, je vais tout faire pour essayer de remporter un titre mondial avant un titre national. Bien sûr, ouais. Donc, dans ta catégorie, donc tu as fait 696. Oui. C'est l'équivalent du record d'Europe officieusement et à 9 kg du record du monde officieusement, du coup. Ouais, c'est ça. 10 kg. Le record du monde, il est à 705,5. Oui. Du coup, 9,5 kg et du coup, ça serait 10 kg pour le battre. Ok, ok. Et d'ailleurs, à propos des championnats du monde, donc tu as participé une fois aux championnats du monde. Oui. Où tu as terminé 4e. 5e. 5e, ouais. Je sais que du coup, tu n'aimes pas forcément parler de ces championnats parce que ce n'est pas un souvenir que tu gardes de positif. Mais qu'est-ce que tu pourrais ressortir de positif de ces championnats par rapport à ça ? Honnêtement, je vais être franc avec toi, je ne sais pas du tout que je n'aime pas en parler. Au contraire, je pense qu'il faut parler des échecs. Et que c'est les échecs qui guident ton avancée. J'ai beaucoup plus appris de mes échecs que de mes réussites, que de mes victoires. Après, tu apprends aussi évidemment de tes réussites. Mais je pense que justement, si jamais quand tu as un échec, tu veux vite l'oublier, pour moi, tu ne passeras pas à la suite parce qu'il faut accepter l'échec, l'assimiler, en tirer les conséquences et avancer. Donc, je pense que si je pouvais te donner 2-3 apprentissages que j'ai pu avoir lors de cette échéance, je dirais que premièrement, s'entraîner au standard de compétition. J'ai fait cette erreur de ne pas le faire au championnat du monde et j'en étais loin. Ce qui m'a coûté, je ne vais pas du tout dire une place ou quoi que ce soit, parce qu'objectivement, du coup, je n'étais pas en mesure d'avoir une place. Ça m'a juste coûté en fait une désillusion. Donc, s'entraîner au standard de compétition, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire les descentes au squat, le verrouillage en soi, parce qu'il y a certaines personnes qui ne verrouillent pas les positions de départ au squat, position de départ ou position finale. Moi, ça, je n'ai pas eu de problème, je n'ai jamais eu de problème. Mon problème, ça a toujours été la descente au squat. Donc là, j'étais aveuglé sur cet aspect-là. Donc, ça m'a coûté cher. Les pauses au bench, bon, ça va, pose, fais ce qui ne décolle pas, bras tendus au début, à la fin, etc., encore une fois. Et du coup, le verrouillage au soulevé terre, bon, ça paraît, je n'ai jamais eu de problème, mais c'est ça le standard pour moi de compétition. Donc, s'entraîner au standard de compétition, ne pas faire 50 fois le match dans sa tête, ce qui est l'erreur que j'ai faite. Tu as mis beaucoup de pression ? Je me suis mis une pression énorme. Je me suis vraiment mis une pression énorme. En fait, je vais être franc, je me voyais gagner, tu vois. Avec les barres que je faisais à peu près, je faisais des petits calculs d'apothicaire, je disais, bon, si je fais ci, si je fais ça, si l'autre fait ci, si l'autre fait ça, je gagne, tu vois. Et ça, c'était une de mes autres erreurs, parce qu'en fait, c'est ce qui m'a empêché de retomber sur mes pattes une fois le squad terminé. Parce que ça ne se passait pas comme tu voulais. Exactement, en fait. J'avais fait des plans où ça devait se passer comme ça, comme ça, comme ça. Et si ça ne se passait pas comme ça, j'étais perdu, ce qui s'est passé en fait, de fait, au championnat du monde. Et du coup, ne pas faire 50 fois le match dans sa tête. Et c'est bien de viser des choses, tu vois. Il faut viser des barres, une barre au squat, au bench, au deadlift. C'est ce qui structure un petit peu nos actions en réalité. Mais plus le prendre comme une direction à suivre que comme j'y suis ou j'y suis pas, tu vois. Et parce que franchement, quand tu fais 20 kilos au squat de moins que ce que tu avais anticipé, je ne dis pas que c'est dur de rester dans le match, parce que tu vois, pour moi, tu es sur place, tu dois te bouger les fesses et tu dois tout donner. Mais ce n'est pas pareil, tu vois. Ce n'est pas pareil. Et quand dans ta tête, tu es à 250 au squat et tu termines à 230, tu es en mode, en fait, le total que j'avais visé, il n'est même pas atteignable, tu vois. Et donc, voilà. Et puis après, écoute, il s'est passé au bench, au deadlift. Et du coup, la compétition en elle-même. Et j'ai été extrêmement frustré, triste vis-à-vis de moi-même, tu vois. Parce que très vite, j'ai eu la réalisation que tout était de ma faute, en fait. Que c'est parce que je n'avais pas fait les bons choix au bon moment que je m'étais fait avoir de cette façon. Et voilà, du coup, parce que... Donc, en fait, c'est ça qui m'a mis une claque. Voilà, c'est ça qui m'a mis une claque. Et du coup, la compétition qui a suivi, qui a été l'Arnold, j'ai fait 30 kilos de plus au total. J'étais un peu plus lourd. Je n'étais pas à 66-0, j'étais à 66-9 dans la tolérance. Mais ça m'a mis de... Mais ça m'a mis la claque dont j'avais besoin pour me rendre compte... De retravailler. Voilà, exactement. Pour me rendre compte que, non, tu n'y es pas et il faut s'y remettre, tu vois. Et voilà. Donc, j'en garde, franchement, un souvenir vraiment très amer. Mais à côté de ça, j'en garde un excellent souvenir parce que ça m'a permis de progresser pour la suite et de devenir, je pense, une personne complètement différente. Enfin, un athlète, en tout cas, complètement différent. Et à côté de ça, en coaching, j'ai eu des belles réussites puisque avec ma collaboration avec l'IA, notamment avec Noémie, elles ont toutes les deux fait des performances absolument incroyables. Et du coup, c'est ça qui était encore plus dur pour moi parce que j'étais vraiment content de ce qu'elles avaient fait et de me dire que j'avais pu, grâce à notre collaboration, un petit peu les aider. Ça m'a juste paru invraisemblable, tu vois. Et du coup, j'étais trop content pour elles. Et d'un autre côté, j'avais ma propre déception, ma propre amertume. Et je jonglais entre ça, tu vois, où j'étais en mode... Je suis vraiment triste, je suis vraiment déçu, mais à côté, je suis vraiment tellement content et tellement fier. C'est bizarre le mélange. Voilà, c'est ça. Et franchement, c'était dur parce qu'il y avait des moments où j'étais en mode... Je faisais la gueule, mais tu sais, malgré moi, en fait, et pas méchamment. Juste, j'étais dans mon coin, je ne parlais pas. Et à côté de ça, j'étais en mode, mais en fait, pour elles, c'est peut-être une de leurs plus belles réalisations sportives, à ce jour en tout cas. Enfin, pas là aujourd'hui, mais au moment où ça s'est passé. Et du coup, j'étais en mode... Et en fait, leur coach doit être là et doit être contemporain, tu vois. Donc, franchement, je garde un mélange de souvenirs mélangés, incroyables. Et puis après, c'était mes premiers championnats du monde. Et j'étais en Suède avec l'équipe de France et tout. Et j'avais des amis qui étaient venus me voir, notamment Benjamin Bellou, à qui je fais un gros bisou. Enfin, voilà, tu vois, c'est juste fou de me dire que j'en étais arrivé là, mais qu'étant arrivé là, j'avais fait, pour moi en tout cas, à ce moment-là, ma pire compétition. Sachant que les France qui avaient eu lieu quelques mois avant, c'est une compétition dont j'étais plutôt satisfait et où j'avais fait exactement ce que j'avais prévu, tu vois. Et du coup, justement, sur ces championnats du monde, décris-nous un peu cette atmosphère. Quand tu arrives au championnat du monde, raconte-moi, raconte-nous les débuts un petit peu quand tu rentres dans cette arène. Qu'est-ce que tu ressens ? Franchement, c'était absolument incroyable parce que mes premiers championnats d'Europe, du coup, c'était en Lituanie. C'était une petite salle. C'était quand même assez impressionnant, mais c'était une petite salle où il n'y avait pas énormément d'athlètes. Il n'y avait pas notamment les athlètes américains qui sont en général les athlètes les plus regardés dans notre discipline. Et là, du coup, tu vois, Suède, donc déjà, Suède, pays délico. Donc déjà, tu es un peu en mode, ah, quand même, voilà. C'est loin, la Suède. La Lituanie, ce n'est pas si loin. La Suède, c'est un peu loin. C'est un pays qui se sent beaucoup plus étranger, tu vois, parce que moi, je suis grec. Donc, j'étais déjà allé plusieurs fois en Grèce en voiture. Donc, tu fais un peu tous les pays de l'Est, etc. Donc, enfin, Est-Sud, Cangro. C'est plus au Nord. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est au Nord. C'est un pays, en tout cas, personnellement, je trouve que culturellement, qui est vraiment différent d'une autre, qui est un peu à part. Et du coup, rien que ça, déjà, j'étais en mode, je suis en Suède, Helico et tout. Et du coup, quand tu arrives dans l'aréna, là, par contre, c'était immense. C'était vraiment gigantesque. Tu vois tout. Tu vois des personnes que tu vois sur Instagram, notamment quelques grosses têtes, genre des gros athlètes américains. J'ai croisé Taylor Atwood rapidement dans un couloir. J'ai croisé Ray Williams. J'ai croisé, comment il s'appelle ? Jeza Wepa, qui est genre une petite armoire. Voilà, tu ne le loues pas. Tu vois, c'est une petite armoire qui est adorable d'ailleurs. À chaque fois, il nous ouvrait les portes et tout quand on passait, genre incroyable. Et en fait, j'ai une photo de l'aréna en Suède que j'ai prise pas au début, mais à la fin pour me souvenir de… En fait, pour capturer en un moment tout ce que j'ai vécu lors de cette période, tu vois. Et c'est vraiment juste une expérience totalement incroyable à vivre. Bon, malheureusement, lors de cette compétition, il y a Ray Williams qui a abulé au squat. On était ensemble. Et on était ensemble. Et je ne sais pas si tu te rappelles, moi, je me rappelle encore de la folie que c'était lors de ces essais. Tout le monde était debout sur les chaises en train d'hurler pour qu'il réussisse son essai. Et lors des trois essais, et en fait, ça, c'est vraiment un moment que je garde ancré très fortement en moi. Évidemment, le match de Noémie, le match de l'IA. Tout ça, c'est des moments que je garde ancré en moi qui sont genre des moments sportifs absolument phénoménaux, tu vois. Mais le Ray Williams au squat, c'était fou. En fait, du coup, je n'ai pas réussi à me revisualiser combien de personnes il y avait. Je revisionnerai la vidéo. Je ne sais pas, il y avait 1000 ou 2000 personnes. Oui, je pense aussi. Ça faisait vraiment stade de foot. Exactement. Mais là, c'était du power. Là, tu te dis, ouais, c'est du vrai, quoi. Et je pense que, tu vois, nous, on était sur place, mais le nombre de personnes qui étaient chez elles en train de regarder le live, en train de durer en mode, vas-y, Ray Williams, tu vois, genre, réussis le truc. Et là, tu es en mode, en fait, ce qu'on fait, enfin, notre sport, il est trop cool, tu vois. Ouais. Applaudissements C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. On vit pour ce genre d'émotions. Exactement. Il n'y a qu'à ces moments-là qu'on peut les avoir. Et en plus, il y a eu le banquet après. Bon, encore une fois, je n'étais pas dans mon mood le plus festif, évidemment. Mais tu vois, le banquet, voir tout le monde. Tu causes normalement. Voilà, c'est ça. Presque hors power. Ouais, c'est ça, avec des gars ou des femmes de tous horizons différents, de pays différents, avec des métiers différents, des cultures différentes, des approches différentes du port et tout. En fait, on est tous là, réunis juste parce qu'on fait de la force, tu vois, dans nos salles respectives ou dans nos coins respectifs. Et c'est juste incroyable de se dire ça. J'ai aussi rencontré Ryan, qui est donc… Ryan Lapada. Lapada, exactement, qui est donc un des co-fondateurs de King of the Lift, enfin un des fondateurs principaux d'ailleurs. Et en fait, tu vois, j'ai une anecdote qui est juste énorme et je vais la raconter ici. En exclusivité, je crois que j'en avais peut-être parlé, mais je crois que j'en ai parlé avec Ryan en privé et pas publiquement, il me semble. Mais en fait, au tout début, quand j'ai commencé à m'entraîner en force, il y avait eu des championnats du monde. Et si je ne dis pas de bêtises, c'était du coup en 2016 au Texas. Et donc, de mémoire, en athlète français, il y avait Bastien Poyer, il y avait Viché. Viché, Ali, Sophia. Après les autres, je ne les avais pas vus parce qu'à ce moment-là, j'étais en 74 junior. Du coup, je regardais les athlètes 74 junior qui étaient donc du coup Bastien et Viché. Qui ont fait podium. Qui ont fait podium tous les deux d'ailleurs. Poyer, il a fait ? Il a fait record du monde au bench, mais il a fait podium. J'ai un doute. Ouais, à vérifier. Parce que je crois qu'il n'avait pas fait un gros squat, un gros deadlift et qu'il s'était conservé. Il était deuxième, mais à vérifier. Ok. Bon. Et puis en fait, si tu veux, quand on regardait, du coup, il y avait la voix de Ryan. The voice of powerlifting. Et en fait, quand on était allé s'entraîner avec mon frère, je ne sais pas si c'était pendant les Worlds ou un tout petit peu après. En fait, on imitait la voix de Ryan quand on se plaçait au bench. On faisait « Oh, what a nice arch ! » ou des conneries comme ça. Du coup, en fait, c'est comme si tu vois ton joueur de foot ou quoi préféré avec le commentateur qui fait un commentaire précis qui te marque. Et du coup, quand tu fais ton truc, tu t'imagines à la place du gars. Et moi, je me disais « Putain, ce serait tellement cool qu'un jour, Ryan commente moi qui squatte, moi qui bench, moi qui deadlift. » Et c'est arrivé. Et du coup, c'est arrivé. Est-ce que c'était lui pour ma catégorie ? J'ai un doute. Si, je crois que c'était lui. Je crois que c'était lui. Oui. Il me semble que c'était lui. Et d'ailleurs, je suis allé le voir la veille des compétitions parce qu'il avait fait un podcast avec la team USA, la team féminine USA notamment. Et ils avaient un petit peu oblitéré les Français, les Françaises notamment, évidemment. Et du coup, j'étais allé le voir et je lui avais dit « Ecoute, Ryan, je suis ultra fan, mais je pense que vous avez causé du tort à nos athlètes françaises et elles vont vous prouver que vous vous êtes trompés demain. » Et je lui avais dit ça la veille de la compétition. La pression là. Et du coup, je n'avais pas parlé pour moi, je n'avais pas parlé pour elle, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, bien sûr. Donc, il m'avait dit « Toi, tu comptes faire quoi ? » Je lui avais dit « Ecoute, je ne fais pas trop et tout. » J'étais resté évasif sur moi. Oui, bien sûr. Je sentais déjà la contreperf. Et du coup, par contre, pour Lia et Noemi, je me rappelle que j'avais dit « Tu vas voir, elles sont prêtes. » Et du coup, je me rappelle qu'il était venu me voir après. Il m'avait dit « Putain, gars, je me suis trompé et tu as eu raison. » Et là encore, on en reparlera et ça nous fait marrer. Surtout que Noemi et Elia, à ce moment-là, nous, on les connaissait déjà pas mal. Mais le monde entier, genre, Elia, aucun championnat du monde. Elle avait fait les Europes. Elle n'avait pas fait championne. Il me semble qu'elle avait fait vice-championne. Vice-championne derrière Ivana Orna. Oui, c'est vrai. Mais avec un gros squat. Avec un gros squat. Mais elle avait fait genre 175, ce qui était déjà énorme. Donc, maintenant, c'est banalisé, on va dire, pour elle. Et elle arrive là-bas. Elle tape record du monde au deuxième essai, au troisième essai. Et genre, à ce moment-là, je me rappelle un commentaire du coup de Ryan Lapada qui fait « Quoi ? » genre, en gros, en français, « Qu'est-ce qui se passe ? » C'est ça. « Qu'est-ce que fuck ? » Ouais, c'est ça, ouais. Clairement. Mais en fait, c'est ça. Après, Noémie, elle était un peu plus sur les radars parce que… Enfin, elle était sur les radars, mais lors du podcast, ils l'avaient un petit peu en mode « Passer la trappe », tu vois. Parce qu'elle avait fait championne d'Europe avec record d'Europe au total. Oui. Aux Europe, déjà en Lituanie. Et donc, du coup, elle arrivait quand même avec ça. Et voilà. Nous, on savait qu'en plus de ça, elle avait progressé depuis. Donc, elle avait fait un gros truc. Mais ça n'attendait pas qu'elle aille aussi proche de l'Américaine qui était, en tout cas, enfin, qui était à ce moment-là et qui, pour l'instant, et encore, semble en tout cas, pas invincible, mais très, 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 très difficilement battable. Et du coup, ouais, quand je lui ai dit « Tu vas voir ? » et bah, j'ai eu de la chance parce qu'elles ont assumé mes propos, tu vois. Et ouais, enfin, franchement, c'était faux. C'était vraiment fou. Et en fait, je me suis dit, bah, je suis au cœur du powerlifting actuel, en tout cas. Et c'est juste fou de me dire ça. Que penses-tu, du coup, de l'avenir du power un petit peu ? Comment tu vois, bien qu'il y ait une situation un peu particulière, comment tu vois l'essor de ce sport ? Bah, je pense que ça va exploser. Ouais. Je pense que ça a explosé dans une certaine mesure. Il suffit qu'on le regarde en France, le nombre de profils différents qu'on a qui font de la force actuellement. Tu vois, je pense que toi, avec aussi Best of the Lift, qui reposte un petit peu et qui cherche l'actu, les athlètes un petit peu pas de découvert, etc., pour justement mettre en avant leur performance et leur donner de la visibilité et leur montrer que voilà, ils font des trucs cools. Bah, tu vois, je pense que toi, tu dois en avoir quelques-uns quand même des DM de mecs qui sortent un peu de nulle part et qui font des perfs qui, il y a 2-3 ans, qui étaient des perfs genre stratosphériques, qui maintenant sont un peu plus banalisées, mais qui restent quand même des perfs très impressionnantes. Et je pense que ça valait que dans ce sens-là, je pense qu'effectivement, la mesure, enfin, la situation sanitaire actuelle a simplement, je pense que ça a juste mis en stand-by un truc qui va exploser, tu vois. Je pense pas du tout que ça a fait ralentir quoi que ce soit. En fait, c'est, en gros, on patiente. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça gonfle. Exactement, exactement. Je suis d'accord avec toi à 100%. J'ai vraiment cette image en tête. J'ai l'impression que ça s'est figé et que genre, quand ça va repartir, les gens ont continué à s'entraîner, pour la plupart, ceux qui peuvent évidemment. Et donc, quand ça va reprendre, on sera pas six mois ou un an en arrière. Les gens auront le niveau actuel. Et donc, du coup, tout va exploser. Et je pense qu'on va vraiment avoir un beau spectacle. Je pense qu'en France, le seul retard qu'on a, c'est au niveau open masculin. Parce que, niveau open féminin, je pense probablement meilleure équipe du monde. Toi et moi, on est d'accord. Il y a encore une ou deux catégories sur lesquelles on pourrait avoir genre des athlètes top mondial. Mais on a des athlètes tellement dominantes dans d'autres catégories que ça s'équilibre. Voilà, l'équipe qui a gagné les Europes 2019. Donc, composé par Noemi, Shizuka, Lya, Amélie. Est-ce que j'en oublie ? Non, c'est tout. J'ai un doute. J'espère que j'oublie personne. Ça me ferait chier d'oublier quelqu'un. Il y avait personne en 72, personne en 57. On est d'accord. Et il y avait Amélie en 84. Et il y avait personne en 47 ? Non. Puisque Noemi était en 58 avec Shizuka. Non, à 4, elles ont gagné. Voilà. Donc, à 4, elles ont gagné un truc qui se joue à 5. Ouais, ouais. Parce qu'elles ont fait 4 médailles d'or, en fait. Voilà, c'est ça. Ben non, une médaille d'argent avec Shizuka. 3 médailles d'or et une d'or. Et tu vois, tu es en mode, avec 4, on gagne un truc contre 5. Notamment contre les Russes, je crois, qui étaient ultra dominantes depuis des années en Europe et tout. Donc, je pense que là, actuellement, toi et moi, on a quelques noms en tête de certaines athlètes open féminines qui vont venir aussi mettre des barres très hautes. Donc, voilà, je pense que l'équipe open féminine, elle est totalement top 3 mondiale. Je pense que l'équipe junior masculin… Et très haute aussi, ouais. On est d'accord. Va mettre aussi des bonnes douilles, je pense. On espère des futurs open… Clairement. Ben, pour l'instant, tous les juniors, en tout cas, qui sont au top niveau, sont des juniors jeunes. Je pense, ben, en 59, Thomas… On est au maximum, à peu près. Voilà, tu vois, ils ont la vingtaine. Donc, ça reste encore des juniors pendant quelques temps. Après, peut-être qu'il y en a un ou deux qui aura le niveau open étant junior et peut-être que du coup, il tirera en open, ce qui n'est pas sûr. Mais ouais, je pense que la France, voilà, le seul point faible éventuellement qu'on a en tant que nation en powerlifting, actuellement, c'est le côté open home, mais qui, à mon avis, va s'étoffer, puisque plus la force va attirer de monde et d'attention, plus on risque d'avoir, justement, des athlètes dans ces catégories, dans ces catégories d'âge et de poids, qui vont se mettre à la force. Oui. C'est la conséquence, forcément. C'est ça. C'est ça. Plus on va attirer de monde, plus ça va avancer. Ok, ok. Bon, ben, on va rester, du coup, sur cette note un petit peu positive de force. On va voir l'avenir, du coup, en bien. Oui. Donc, merci de m'avoir accueilli, ben, The Panache, sur Instagram, donc, Panaitis. Et, ben, n'hésitez pas à aller lui poser des questions, si jamais vous voulez compléter un petit peu par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui. Merci, Panam. Merci à toi. Et on se dit, ben, le plus tôt possible en compétition. On croise les doigts pour mi-juin, et si ça se passe, je garantis un spectacle prochain. Ok, donc, on retire. Salut, Flo. Salut. Cette vidéo, ce podcast est déjà terminé. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi à le tourner. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à mettre une suggestion de futurs athlètes que je pourrais aller interviewer. Je suis ouvert à toute proposition. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo pour propager plein d'ondes positives dans ce monde de force. N'oublie pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Et d'ici là, on se dit à très vite. Manifé aussi, on se dit. J'espère que j'ai un commentaire. C'est ça. On se dit, putin à la chaîne.